Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Au Sénégal, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal se démarque des nombreux réseaux présents sur le territoire en matière d'offres de services via transport aérien. Avec l'agence sénégalaise de promotion touristique ASPT, Air Sénégal a récemment noué un partenariat visant à mieux faire découvrir les différents pôles touristiques du pays tout en renforçant les services proposés à la clientèle parmi une multitude de projets. Pour en savoir davantage, nous recevons pour vous M. Ernest Dicoum, directeur marketing et développement du produit Air Sénégal. Récemment, la compagnie Air Sénégal a signé une convention de partenariat avec l'agence sénégalaise de la promotion touristique dans l'optique de mieux promouvoir la destination Sénégal. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette initiative ? La motivation fait partie de notre mission. Seulement, il fallait qu'on s'accorde pour pouvoir mettre en avant déjà le produit que le Sénégal offre, les outils que nous sommes. Nous sommes un véhicule de transport de biens et de personnes, dans le sens du développement du hub aérien au niveau du Sénégal. La convention avec l'ASPT nous amène ensemble à la promotion de la destination Sénégal à plusieurs niveaux. Il y a d'abord au niveau intercontinental, donc faire venir les touristes à partir des points que nous desservons déjà, que ce soit de l'Europe, bientôt de l'Amérique, et sur un deuxième volet, au niveau régional, intra-africain et aussi au niveau domestique Sénégal. L'initiative pourrait inciter plusieurs étrangers à mieux découvrir le Sénégal, mais par quelle manière comptez-vous inciter les résidents à participer au tourisme local ? Je pense que c'est pour ça que nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons avec l'ASPT parce qu'on a des missions qui peuvent peut-être, qui sont diverses, mais qui convergent pour le bon résultat. Nous, nous sommes transporteurs. Si aujourd'hui on a la capacité de mutualiser ces ressources avec les hôteliers, qui sont aussi un grand acteur, donc en fait c'est l'approche tripartite. Ensuite vous avez les promoteurs du tourisme, vous avez l'agence de promotion qui est l'antenne de l'État pour la promotion du tourisme au Sénégal, et maintenant vous avez le transporteur national. Donc tous ces trois éléments mis ensemble ne peuvent que satisfaire à la demande au niveau de composer le produit qu'il faut, le produit qui est attendu, et maintenant essayer de l'amener vers le marché à des coûts qui sont les plus abordables. Puisque la formule qui est connue, c'est que plus nous avons un produit attractif, plus le volume augmente, plus nous pouvons avoir des solutions pour baisser les coûts d'exploitation. Au Sénégal et partout dans le monde, les restrictions imposées par la crise sanitaire du Covid-19 ont constitué un véritable manque à gagner pour le secteur du tourisme. Comment Air Sénégal a-t-il géré cette période ? Il est extrêmement important d'intégrer que Air Sénégal a fait preuve de résilience face à la situation actuelle. Je dirais que parmi toutes les compagnies aériennes en Afrique aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que Air Sénégal a pu se réinventer, s'adapter, aller vers le transport, par exemple, les opportunités cargo. Il y avait des opportunités qui se sont présentées au niveau des rapatriements de certains citoyens et aussi la réouverture progressive des destinations, en retouchant peut-être la stratégie commerciale qui a permis aujourd'hui à Air Sénégal de reprendre presque toutes ces destinations. Et nous espérons qu'avec la vaccination qui a commencé, peut-être qu'il y aura plus de mobilité et ça va trouver que Air Sénégal est déjà prêt. Que prévoit la compagnie Air Sénégal pour combler le déficit afin de se relancer ? Nous sommes une société qui appartient à la Caisse de dépôt et de consignation, donc une antenne de l'État. Et l'État a pris des dispositions pour pouvoir accompagner la relance du secteur. Cette disposition ne se limitait pas seulement à Air Sénégal, mais c'était des dispositions qui accompagnaient toute l'activité, que ce soit au niveau des hôteliers, au niveau des hôteliers et aussi au niveau de la compagnie nationale. Donc ça nous a aidés dans cette phase de transition pour pouvoir nous réinventer. Et réinventer quoi ? Avoir des solutions innovantes qui vont permettre à ce qu'on puisse mieux gérer la reprise des activités. Air Sénégal s'est lancé dans une dynamique exponentielle du développement de son réseau. Des vols sont annoncés vers les États-Unis d'Amérique. Qu'en est-il ? Alors, les USA, je peux dire que c'était quand même attendu. Je crois qu'on avait eu l'honneur, il y a plusieurs mois déjà, avant même la période Covid, cette annonce avait déjà été faite par le ministre du Transport, qui de plein droit avait annoncé que Air Sénégal devait exploiter les lignes de l'Amérique du Nord. Donc il a fallu prendre cette pause, essayer de réorganiser et prendre les dispositions maintenant pour démarrer ce projet. Et c'est un processus qui est très complexe et c'est peut-être l'occasion pour nous de confirmer que toutes les autorisations sont reçues et que Air Sénégal va effectivement démarrer la ligne de New York-Washington le 2 septembre 2021. Quelle est votre place en matière de concurrence au Sénégal ? Nous avons bien évidemment des secteurs où on n'a presque pas de concurrence. Il y a des secteurs qui sont proches, on peut avoir une concurrence, mais la concurrence en réalité ne nous freine pas. La concurrence, je dirais peut-être, ne nous fait pas peur. Elle va plutôt dans l'axe de nous améliorer au quotidien. Nous avons la capacité de nous adapter, de nous réadapter et amener nos collaborateurs au respect de tout ce que nous voulons proposer à notre client. Donc c'est la fidélisation de notre client. Nous avons quand même aussi été très agressifs. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont gold, diamant ou platinum dans d'autres compagnies ne font que venir en grand nombre pour qu'on puisse leur offrir le même statut au niveau de notre programme de fidélité. Et ça rencontre une satisfaction énorme. Outre ce projet, quelles sont les grandes innovations à venir ? Très récemment, le directeur général Kahn a signé une convention avec AIBD pour la mise en service d'un centre de maintenance de référence. Donc ça, c'est la partie technique. Et très récemment encore, il y a eu l'annonce d'un établissement, d'un collège des métiers de l'aviation. Donc tout cela fait partie des différents pans du développement du projet qui vont vraiment apporter beaucoup de souffle à Air Sénégal. Dakar est devenu un hub. C'est un projet qui date quand même de fin 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de le développer progressivement. Donc dans la croissance, il faut anticiper avec d'autres produits. Notamment, nous sommes en train de travailler sur le projet du Dakar Stopova, qui va donc permettre à ce que, en phase avec le développement du tourisme et de la destination sénégale, que les passagers puissent venir s'arrêter gratuitement. Donc le coup de biais va rester le même. S'il reste deux jours ou peut-être 24 heures à Dakar, visiter des amis et continuer vers les autres destinations. Donc, parmi les autres innovations, nous sommes en train de travailler par anticipation sur une autre dynamique de notre offre à bord dans nos avions. On a déjà changé, amélioré les menus. Donc aujourd'hui, il y a le tchiboudienne que les gens peuvent s'offrir à bord. Il y a le poulet yassa qui sont des menus africains, des menus sénégalais, que ce soit le wifi ou les autres offres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada